Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo spéciale qui est la première sur ma chaîne et c'est un swap, il est là, je suis trop contente donc c'est mon premier swap, ça fait un an et demi que j'ai ma chaîne devant bientôt et j'en ai jamais fait et là l'occasion s'est présentée parce que j'ai créé des liens justement avec une youtubeuse qui est aussi ambassadrice Leclerc donc on s'est rencontré lors du voyage en Corse et on a créé une amitié et du coup on s'est dit que ce serait bien de se faire un swap toutes les deux alors qu'est-ce qu'un swap pour ceux qui ne connaissent pas ? c'est en gros c'est Noël avant l'heure, c'est un déballage de colis, on s'envoie toutes les deux un colis ici on s'est donné 15 produits et on a décidé de faire un swap ville tiroir c'est à dire qu'on a envoyé à l'autre des produits qu'on avait en double ou qu'on ne se sert pas qu'on n'a pas l'utilité voilà on s'est dit on fait un grand prix dans le produit et on s'en envoie 15 chacune du coup je vais vous déballer tout ça mais en plus il est lourd son colis franchement le carton il fait 2 kg 900 il fait presque 3 kg quoi et donc cette youtubeuse qui m'a envoyé c'est Aurélie je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir je vous mets dans la barre d'infos le lien avec sa vidéo à elle où elle déballe le colis que moi je lui ai envoyé alors c'est parti je vais l'ouvrir je suis trop poussée je dirais Noël donc il est bien emballé je ne sais pas trop comment l'ouvrir bon alors on va voir le contenu bon alors là on n'avait pas qu'il bu alors moi c'est vrai qu'elle a pensé à protéger tout ça c'est bien moi je n'y ai pas pensé oh c'est trop joli oh regardez moi ça on dirait Noël alors ouais je vois des numéros sur les petits paquets donc à mon avis il y a un bonnet alors il y a une petite carte oh en plus elle est trop jolie sa carte c'est vraiment trop belle donc le menu elle l'a présenté comme ça et donc là le numéro 1 on va te suivre à la trace alors donc il faut que je cherche le colis numéro 1 ah elle est folle ça vient d'être un sacré parfum ça elle n'est pas bien alors je vais ouvrir ça Pink Lina en plus l'emballage il est trop beau alors qu'est-ce que ça sent j'ai hâte de voir de pouvoir sentir l'houdre parce que j'adore ça en plus oh rose c'est ma couleur préférée et ils sont trop bons oh là là oh j'adore il sent trop bon bon alors le deuxième numéro 2 une révolution pour tes yeux alors le 2, le 2, non ça c'est le 3, le 2 le 2, alors oh mais elle est pas bien c'est une palette makeup révolution mais elle est folle Aurélie tu t'en sers pas moi je comprends pas c'est trop bien à moins qu'elle y ait en double j'en sais rien mais en plus regardez moi ça elle est malade oh mais Aurélie t'es folle mais Aurélie t'es folle elle m'avait dit des trucs vides tiroirs pas des produits comme ça aussi bien oh elle est malade en tout cas elle me connait hein tous des trucs roses avec des coeurs des fleurs etc ça c'est tout moi numéro 3 alors numéro 3 c'est d'ombre et de lumière d'ombre et de lumière peut-être highlighter bronzer contouris je sais pas on verra bien alors contour palette oui je pense que j'avais raison mais elle est folle elle me met carrément des palettes ça donne un soif de tiroir limite on dirait un soif normal ici oh sculpt and glow oh c'est trop beau en plus alors oh purée elle vit complètement folle oh elle s'est neuf ces palettes quoi oh la 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 oh la la Aurélie tu es folle tu es complètement folle bon alors du coup on est au numéro 4 elle te chouchoutera après ta douche alors je pense que ce sera une crème pour le corps quelque chose comme ça oh en plus c'est trop bien emballé si bon alors numéro 4 un gros pot de éthame oh en plus j'ai entendu beaucoup parler des produits éthame et j'en ai jamais testé donc ben voilà c'est l'occasion grâce à Aurélie hum quel sort je pense qu'on en a jamais de trop il est pour le corps moi c'est vrai qu'après ma douche je m'en sers tout le temps donc parfait trop bien alors on est au numéro 5 même s'ils sont enfermés en hiver ils ont besoin qu'on en prenne soin alors là je pense que ça parle des pieds et oui mes pieds ils ont besoin en ce moment d'être chouchoutés si vous savez pourquoi je viens de me faire opérer du pied donc oui numéro 5 oh c'est peut-être des chaussettes pour les pieds hydratantes je sais pas mais je pense et en plus j'ai jamais testé ce genre de produit ouais exactement drape pied hydra repère en fait je pense que c'est les ouais des jambes de chaussettes voilà qui hydrate nourrit les pieds trop bien j'ai jamais testé ce genre de produit et j'en vois beaucoup donc trop contente alors 6 un incontournable du make-up le 6 oh le make-up j'aime trop le make-up 6 un petit bonbon comme ça alors pour m'ouvrir comment déjà fait 6 alors Maybelline poudre unifiant ah bah oui une poudre ça je m'en sers tout le temps pour matifier mon teint un anti-cerne etc donc celle-ci je l'ai jamais testé donc on verra bien mais ça c'est vraiment oui c'est un incontournable parce que je pourrais plus m'en passer et en plus ce que j'aime bien c'est que moi j'adore utiliser des poudres compactes parce que les poudres libres je me connais je suis tellement catastrophe que je serais capable de les faire tomber et de tout renverser alors 7 des yeux de biche à tester qu'est-ce que c'est que ça 7 7 7 peut-être des faux cils ou un mascara plutôt quand on voit l'emballage ça fait plus mascara alors oui mascara alors mascara copine line paris volume intense star et bien écoutez on va tester ça en plus la brosse elle est incurvée je ne sais pas si vous allez pouvoir voir alors ensuite numéro 8 tu vas t'éclater je vais m'éclater avec quoi qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça alors on a aucune idée qu'est-ce que c'est je suis intriguée là qu'est-ce que c'est que ça twist secret ça non je crois que ça va paraître ça non trop bien j'ai déjà vu ou des des torsades oh trop bien en plus moi qui suis coiffeuse comment ça marche je pense qu'il faut mettre un truc une mèche là peut-être et et une autre mèche là là je vais plus sur le bouton non ça va pour une torsade test en direct mon chien qui a peur bon je vous présente Izzy et c'est ça ça l'intrigue c'est quoi ça qu'est-ce que c'est oh ça fait un peu car c'est un chignon je vais pouvoir tester des coiffures avec ça donc maintenant numéro 9 toute douce même en hiver toute douce même en hiver j'ai pas d'idée j'ai ah des trucs d'épilation vite des bandes de cire voilà en fait tu veux me torturer c'est ça hein ça fait pas longtemps que je me suis mise à l'épilation je trouve que c'est largement mieux que le racoir donc ben voilà on va tester celle-ci numéro 10 un moment de relaxation en perspective ah c'est ça je crois c'est le gros truc que je voulais ouvrir qu'est-ce que c'est que ça alors on dirait un gros ananas alors je sais ce que c'est que mètre c'est un sacré bain de mer sel de guéran aux algues en plus ça tombe à pic avec ma nouvelle baignoire j'adore prendre des bains on est au numéro 11 il en existe des tonnes mais ceux-là les as-tu trouvés peut-être des rouges à lèvres des crayons on regarde ça qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est oh des gloss matt alors matt j'adore et là c'est quoi golden rose un crayon matt et un rouge à lèvres liquide matt c'est tout ce que j'aime oh en plus la couleur elle est trop belle donc ça c'est le crayon et gloss matt c'est exactement le style de couleur que j'adore vraiment je suis trop contente ensuite on arrive à la 12 la touche finale un truc comme ça en touche finale je sais pas qu'est-ce que c'est que ça alors un blush il est trop beau franchement magnifique oh l'homme était folle il est trop beau il m'a dit donc franchement je suis gâtée j'en reviens pas alors ensuite numéro 13 femme fatale femme fatale numéro 13 qu'est-ce que c'est on dirait un gloss on verra bien qu'est-ce que c'est que ce truc oui je pense que ça doit être un gloss peut-être rouge du fait qu'elle ne me dit pas en fatale pareil c'est I love make-up make-up révolution mais elle est pas bien un gloss rouge du rouge de toute façon c'est vraiment une couleur à avoir dans son maquillage jamais testé leur rouge à lèvres à make-up révolution donc super franchement c'est une belle découverte aussi je suis dégoûtée on arrive à la fin il en reste plus que 3 alors contrast là c'est le 14 contrast contrast en crème alors peut-être contrast ouais peut-être highlighter bronzer en crème je vais voir alors l'oréal infaillible sculpt oh mais en plus je l'ai déjà vu ce produit dans des vidéos donc oui là il me semble que c'est ouh si j'arrive à le voir ouais donc là on a le bronzer et l'highlighter et oui c'est marrant c'est de la texture crème alors texture crème en highlighter j'ai déjà testé mais en bronzer ou non donc on verra bien ce que ça va nous donner alors ensuite numéro 15 laqué nude alors ça je crois que c'est un nom qui me plaît j'adore le nude peut-être un vernis je sais pas ça l'appelle en vernis j'avais raison vernis nude alors moi ça c'est le type de vernis que je mets tous les jours j'adore pour moi c'est le nude je crois que c'est vraiment la couleur de vernis que je préfère j'en mets tout le temps j'ai l'impression qu'aurélie elle me connaît comme si c'était ma soeur c'est dingue elle sait exactement tout ce que j'aime alors bah oui normalement ça doit être fini on avait dit 15 à la mi-16 bonus pour le fun je joue à Kelly Giner si j'arrive pas à le prononcer ça va pas le faire mais en plus on avait dit 15 à la mi-16 oh là 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 alors qu'est-ce que c'est ça oh non c'est le truc pour les lèvres j'ai déjà vu je crois que c'est je sais pas je sais plus comment ça s'appelle mais ça fait grossir les lèvres là le truc qui aspire alors je sais pas trop comment je vais en comment s'en servir non ah ouais il faut aspirer ah trop fort j'ai en plus j'ai vu beaucoup de filles en tester je l'ai jamais testé en plus avec une copine on en parlait l'autre coup et bah au moins je le testerai en vrai et voilà c'est terminé franchement j'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure j'ai des papiers cadeaux et des cadeaux plein à table c'est génial donc bah Aurélie je te remercie vraiment beaucoup un énorme merci parce que c'est mon premier swap et je suis trop contente vraiment et très contente surtout de l'avoir fait avec toi et bah du coup bah moi j'ai hâte de voir ta vidéo aussi où tu vas ouvrir ce que je t'ai envoyé j'espère que ça va te plaire je pense qu'il est pas aussi lourd franchement le mien il doit être un peu moins lourd mais j'espère que ça va te plaire en tout cas voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et dites moi en commentaire si ça vous plaît que je fasse ce type de vidéo et pourquoi pas dites moi avec quelle autre youtubeuse vous aimeriez que je fasse un autre swap et sur ce bah moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz